Alors d'abord, je voudrais commencer par remercier toute l'équipe de la Semaine de la Pop Philosophie et en particulier Jacques Serrano pour son invitation. Je suis très heureux d'être ici et d'avoir cette occasion de présenter devant vous une partie des recherches qui ont été mes recherches de thèse, de ma thèse de doctorat en histoire de l'art que j'ai soutenue en 2018 et qui aurait dû être publiée et être sur la table derrière en sortant mais la publication évidemment a pris du retard et donc il va falloir attendre encore quelques mois. L'artiste allemand Martin Kippenberger crée des sculptures représentant en 1990 des grenouilles crucifiées, un boc de bière à la main et un oeuf au plat en guise de cache-sexe. La même année, le californien Mike Kelly gribouille sur les pages illustrées de manuels d'histoire américaines tantôt des dents de vampire, tantôt une croix gammée, ailleurs des sexes dressés et autres blagues grivoises. Du stade phallique, on régresse aisément au stade anal avec le belge Wim Delvoix qui utilise en 1992 des technologies de pointe, de gravure au laser sur du carrelage pour produire un dallage à motif d'étronc plus vrai que nature. Nous sommes là dans l'un des espaces principaux de la documenta de Castle qui est l'un des grands rendez-vous tous les cinq ans de l'art contemporain. On est dans les lieux de légitimation les plus importants. Donc il crée cela quelques années avant de proposer Cloaca en 2000, une machine à produire des excréments dont le logo de l'une des versions de Cloaca et la figure de Monsieur Propre avec des intestins qui ressemblent un petit peu à une sorte de génie de l'âme d'Aladdin. Et il va proposer par exemple « Hembroded Ham » du jambon brodé à l'effigie de ce Monsieur Propre qui est l'icône, le logo de Cloaca. Dans le même temps, il inscrit dans des paysages grandioses des textes dignes de post-it collés sur un frigidaire « Honey, lasagna are in the fridge ». « Chérie, les lasagnes sont dans le frigo ». On passe à un art bête en deçà de la régression, à une bêtise un peu niaise, un peu superficielle, vaguement ridicule mais dont on s'accommode peut-être plus aisément. Mais ce n'est que pour retomber très vite dans la rage infantile comme avec les frères Jack et Dino Chapman qui dessinent de petits monstres sur des gravures originales de Goya au début des années 2000. La liste pourrait continuer. Certains artistes contemporains semblent avoir décidé de rivaliser de bêtises. Ils donnent l'impression de s'être engagés dans une course à la provocation outrancière, à la stupidité crasse, à l'idiocie débilitante. Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'accroissement considérable des pratiques artistiques de la bêtise, c'est leur incroyable succès, aussi bien sur le plan économique que sur le plan symbolique. S'il ne s'agissait que de course à la bêtise, la chose serait plutôt amusante. La surenchère est un procédé comique vieux comme le monde et le bas corporel une source presque intarissable de plaisanterie. Ce qui complique la donne, c'est la valeur accordée à ces œuvres délibérément débiles, quoi qu'elle ne le soit souvent qu'en apparence. Et j'y reviendrai bien entendu. Cette valeur est double. Elle est d'une part symbolique, lorsque les œuvres en question, quel que soit leur prix, perdent leur statut d'aimable plaisanterie pour devenir des œuvres d'art avec une majuscule, recevant l'onction des critiques et des commissaires d'exposition, et pénétrant l'espace de sacralisation par excellence, le temple de la valeur symbolique, le musée. Mais la valeur est d'autre part économique, en particulier depuis les envolées spéculatives du marché de l'art généralisé dans les années 2000 et 2010. Galeristes, grands collectionneurs et maisons de vente aux enchères sont devenus les principaux architectes du palmarès artistique mondial. À cet endroit, l'exhibition de bêtises combinées à l'invraisemblance des prix ne peut que générer un sentiment de malaise. Mais il convient de toujours garder à l'esprit que les artistes ne sont pas nécessairement responsables de la manière dont le marché s'empare de leurs œuvres. Souvent même, et ce depuis des décennies déjà, ils tentent de résister à ce que l'anglais appelle « commodification », la réduction à la fois au statut de chose, réification, et au statut de marchandise, marchandisation. Ma grande question dans ma thèse et dans le livre qui va en être issu, c'est de comprendre comment la bêtise délibérée est devenue une pratique artistique hégémonique, jusqu'à constituer l'un des canons esthétiques du temps et peut-être même la logique culturelle de notre époque, pour emprunter le vocabulaire de Frédéric Jemson, qui écrivait que le postmodernisme était la logique culturelle du capitalisme tardif. La culture de la bêtise est peut-être l'une, je reste prudent, l'une des logiques culturelles de ce que Luc Boltanski et Ève Schiapello identifiaient en 1999 comme le nouvel esprit du capitalisme. Je voudrais clore ces éléments d'introduction théorique et visuelle par une autre série d'images, ce que je viens de montrer caractérisé les années 90, puis le début des années 2000, et il s'agissait de pratiques en voie de légitimation. À l'automne 2014, se déroulaient à Paris deux événements majeurs dans le monde de l'art contemporain, emblématiques de deux grandes tendances de l'art à l'âge bête. Jeff Koons jouissait de sa première rétrospective d'envergure en France, dans le Saint-Dessin de l'art moderne européen, le Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou. Pendant ce temps, le Californien Paul McCarty installait place Vendôme au même moment. Une sculpture gonflable verte intitulée « Tree », pouvant être perçue comme un sapin de Noël réduit à la forme d'une sculpture moderniste, à la Hans Harp ou à la Brancusi, ou bien comme un sextoy anal, un butt plug en anglais, ce qui ne manqua pas de susciter une vive polémique quelques mois après l'explosion massive et décomplexée de haines homophobes en France, alors que le droit au mariage était étendu aux personnes de même sexe. Je précise parce que le contexte de vandalisation de l'œuvre, c'est le contexte de la Manif pour tous, en fait. Et, au même moment, il proposait à la Monnaie de Paris, qui réouvrait ses espaces pour les consacrer à l'art contemporain, une « chocolate factory », une usine de production de figurines en chocolat. Et on pouvait voir cette armée de petits Pères Noël tenant une autre forme de butt plug, de sextoy anal. Le culte d'une banalité souvent qualifiée de kitsch, plutôt Jeff Koons, et celui d'une régression anal parfois plus gênante que drôlatique, Mac Carty, donne matière à penser les deux polarités d'un art qui semble, de bon cœur, prêter le flanc au jugement dépréciatif, ses bêtes. Précision utile, les deux comptent parmi les stars les plus en vue de l'art contemporain. Le plus jeune, Koons, depuis le début des années 90, le plus âgé, Mac Carty, depuis le début des années 2000. Leurs œuvres ont atteint des prix records sur le marché, les plus prestigieuses institutions contribuaient à leur légitimation symbolique de manière indiscutable. Les collectionneurs faiseurs de tendance y ont trouvé les emblèmes de leurs collections. Les « Balloon Dog » de Jeff Koons, dont il existe cinq versions, sont les trophées de chasse les plus prisés de notre époque. L'homme d'affaires grecque d'Akis Joannou possède la version rouge. La version bleue trône au milieu d'une des salles de The Broad, le musée privé du mania de l'immobilier américain et l'Ibrod à Los Angeles, décédé ce printemps. La version magenta est l'un des fleurons de la collection du milliardaire français, François Pinault, également propriétaire de la plus importante maison de vente aux enchères, Christie's. Visible à Venise, sur le Grand Canal, imaginez-vous, tous les touristes qui prennent le Vaporetto, et tous les gens qui prennent le Vaporetto à Venise passent sur le Grand Canal et donc voyaient le Balloon Dog de Jeff Koons, version magenta. Devant le Palazzo Grazi, donc, lors de l'inauguration en 2006 de la fondation Pinault. Et elle avait généreusement, mais non sans arrière-pensée, été prêtée pour la rétrospective du Centre Pompidou, dont je parlais à l'instant, en 2014, après avoir été prêtée à une autre exposition au Château de Versailles en 2008. Évidemment, tous ces moments, et j'y reviendrai, constituent des stratégies de légitimation institutionnelle et muséale de ce qui est une collection privée. La version jaune appartient au milliardaire américain Steve Cohen, et c'est peut-être la cerise sur le gâteau, la version orange a été vendue aux enchères en 2013 pour plus de 58 millions d'euros, de dollars, faisant à l'époque de Koons l'artiste vivant le plus cher au monde. La régression infantile coûte cher et s'expose dans les lieux les plus prestigieux. Des années 90 aux années 2010, on change d'échelle. La bêtise artistique s'impose de manière hégémonique et c'est l'un des grands mouvements des rapports entre art et bêtise. Donc, après cette mise en place, je voudrais aborder dans un premier moment le choix des termes et l'opportunité d'associer art et bêtise avant de présenter d'autres corpus d'œuvres, d'autres trajectoires artistiques et d'interroger les raisons du succès de l'art bête. Ce qui est mon travail d'historien. Me demander ensuite dans un deuxième moment si la bêtise en art est subvertive, cynique ou complice. Et là, l'historien se fait critique mais en certaines occasions c'est la même chose. Ma position de critique d'art elle est nourrie et sous-tendue par mon travail d'historien. Donc, pourquoi bêtise ? Question de définition. L'étymologie du terme bêtise, là pendant 5-10 minutes je fais un petit point étymologique et théorique. L'étymologie du terme bêtise laisse assez peu de place au doute. Le terme dérive directement du substantif bête, animal dépourvu de raison. Et c'est Jean-Luc Nancy, le philosophe qui nous a quittés très récemment, qui écrivait, je le cite, que la langue française nous offre cette chance qu'il y ait bête dans bêtise. Dans la tradition rationaliste occidentale, la bête est une figure repoussoire. L'animal de raison devait mettre ses instincts à distance, s'éloigner des bassesses de la bête. Car l'homme bête, caractérisé par son ventre, ses besoins, ses pulsions, se situent toujours à la marge de l'espace social. Dans Le Neveu de Rameau, par exemple, Diderot met en scène un personnage des plus ambivalents, le neveu, qui est une figure du bas-ventre par excellence, animal et bouffon, qui dit de lui-même, je cite, « J'étais leur petit rameau, leur rameau le fou, l'impertinent, l'ignorant, le paresseux, le gourmand, le bouffon, la grosse bête. » Mais Le Neveu est dans le même temps le révélateur de la bêtise sociale, celle des convives de M. Bertin, courtisans de bas étage, flatteurs, alignant les stéréotypes et les préjugés pour briller en société. C'est d'ailleurs lorsqu'il fera preuve d'esprit que Rameau, la grosse bête, perdra son statut d'aimable amuseur et sera exclu de la société de Bertin. Ainsi, la bêtise bestiale, la bêtise du bouffon, a-t-elle pour fonction de révéler la bêtise sociale, celle des courtisans et des bourgeois ? Et c'est cette bêtise-là que la bête révèle sans qu'elle relève d'elle. C'est bien celle qui va occuper tout le XIXe siècle en passant de figures individuelles de courtisans flatteurs aux bourgeois positivistes, pragmatistes et sûrs de lui. Et c'est ainsi que bête et bêtise se séparent, à mon sens. La bêtise telle que va la penser le XIXe siècle ne retient pas la bestialité et les pulsions, elle retient le caractère borné de l'animal, buté, obtu, le mouton de panurge ou l'âne qui refuse d'avancer. Ce qui passe de bête dans bêtise, c'est l'instinct grégaire. La bêtise moderne, et j'insiste sur le terme moderne, c'est celle de l'âge des masses dont on doit l'existence comme objet de discours aux écrivains français du milieu du XIXe siècle, Flaubert, Waudelaire, les Goncourt notamment. C'est un phénomène collectif qui est soutenu par le développement d'une opinion publique. Avec l'avènement et la généralisation de l'idée de masse, médias de masse, démocratie de masse, se développe donc le thème de la bêtise avec majuscule et il n'est pas idiot de rapprocher l'émergence de bêtise avec une majuscule du développement de l'idée d'art avec une majuscule, à peu près au même moment, à quelques décennies près, puisque c'est le romantisme allemand de la fin du XVIIIe, début du XIXe. Cette bêtise avec majuscule qui se caractérise par l'enlisement de la pensée dans les idées reçues et les pensées toutes faites, la répétition et la tautologie, qu'en sont les tropes peut-être les plus saillants, idées reçues dont Flaubert entrepris un dictionnaire. La bêtise du bourgeois est donc bien plus immense, bien plus abyssale que la bêtise du courtisan du XVIIe siècle en ce qu'elle n'est motivée par aucun désir d'ascension ou de reconnaissance. Elle est autosuffisance, persévérance dans son être, sans perspective d'évolution ou d'élévation. Et c'est bien pour ça qu'elle devient l'ennemi par excellence au siècle du positivisme et de la foi inconditionnelle dans l'idée de progrès. C'est pour toutes ces raisons que j'ai préféré le terme bêtise à celui d'idiotie, mais également parce qu'idiotie au XIXe siècle est une désignation clinique, comme la débilité ou l'imbécilité dont on a parlé précédemment dans la semaine de la popphilosophie, pas plus tard que cet après-midi. C'est une carence, un manque d'intelligence qui rend inapte socialement. Le critique d'art et essayiste Jean-Yves Jouanet a fait cette belle proposition de considérer l'idiotie comme antidote à la fois à la bêtise des idées reçues et de l'autosatisfaction et à l'intelligence lorsque l'intelligence se fait positiviste et arrogante en s'inscrivant par là dans une tradition de valorisation philosophique de l'idiotie qui passe par Clément Rosset ou par Deleuze et Guattari qui font de l'idiot un personnage conceptuel. L'art décisif du siècle dernier et l'idiotie ne sont qu'un, écrit Jean-Yves Jouanet, de même que moderne et idiot sont synonymes. Et ce n'est pas un hasard si les artistes d'Adda ont nés en 1921 avec la parution de ce tract « Dada soulève tout » dans lequel on peut lire « On vous présente aujourd'hui sous une forme pornographique un esprit vulgaire et baroque qui n'est pas l'idiotie pure réclamée par Dada mais le dogmatisme et l'imbécillité prétentieuse. » Donc c'est une distinction qui est faite déjà par ces artistes au début du siècle. Alors je parle en fait plutôt d'art bête que de bêtise mais il fallait poser tous ces éléments-là pour y arriver. Par art bête, j'entends un art qui prête souvent de bon gré le flanc au jugement dépréciatif ses bêtes. Et par esthétique de la bêtise, je l'ai dit, c'était mes diapositives d'introduction, je désigne un phénomène culturel plus vaste, un changement de paradigme qui voit basculer nos rapports à l'art et à la provocation tout autant que nos rapports à la bêtise et à la régression. L'art d'avant-garde s'était construit dans le sillage de Dada au début du XXe siècle sur un modèle de la transgression intentionnelle des normes en place, esthétique ou éthique. Et cette recherche du scandale historique a peu en commun avec l'adoption par certains artistes contemporains de modèles régressifs où la provocation est infantile, défiant les adultes en allant jusqu'à se complaire dans la non-maîtrise de la propreté, l'artiste Mike Kelly peut ainsi proposer une bannière à l'image de celle des fraternités d'étudiants américains ou des églises flanquées du slogan « Pants, cheater and proud of it » donc chieur dans son froc et fier de l'être PS, branleur également Jackoff, tout. Il faut donc penser la bêtise comme ce qui est littéralement déplacé, comme ce qui rend inapte socialement. Les blackbets sont déplacés au regard des codes sociaux, elles appartiennent aux enfants en plein âge bête, aux adolescents attardés et à celles et ceux qui cultivent cet état d'esprit, peut-être une partie des artistes de cette génération qui le font délibérément. Tout le monde s'est un jour entendu dire « Ne sois pas bête » ou « Arrête ça, c'est bête » et « Ne sois pas bête » et même, selon certains psychanalystes, je cite, « L'une des plus puissantes interdictions sociales de l'enfance » C'est Joseph et Anne-Marie Sandler qui posent cette hypothèse. Donc la crainte d'être bête et le désir de ne pas l'être structure notre rapport au monde depuis l'enfance. Et c'est même l'une des figures repoussoires de l'histoire de l'art moderne puisque « Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais emmené les enfants ». C'est une phrase que Jean Cocteau rapporte avoir entendue à l'issue d'une des premières représentations de parade en 1917. Ballet de Diaghilev, décors de Picasso, livré de Jean Cocteau, musique d'Éric Satie. Alors il rapporte ça dans une lettre, c'est dans une lettre à Jacques Maritain, c'est bien postérieur. Donc en fait, il l'a peut-être reconstruit mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils choisissent l'adjectif « Bête ». Donc qu'est-ce qu'il dit par « Bête ? » Il dit « C'est pas digne des adultes ». On a eu l'impression que c'était pas digne des adultes. Et en fait, c'est le reproche inaugural de l'art moderne. C'est un gribouillage, un enfant aurait pu le faire. C'est la même chose. Et c'est ça qui va traverser un petit peu toute l'histoire de l'art du XXe siècle. Mais ce qui se passe avec la bêtise des années 80, 90 et 2000, c'est que ça devient, ce n'est plus l'attaque proférée à l'endroit d'un art qui a comme paradigme notamment l'enfance et la naïveté, c'est la régression délibérée des artistes. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a un élément que je veux souligner, je crois que l'une des propositions fortes que je fais, et après je passe un petit peu plus directement dans les images de cette art-bête, c'est que la triade moderne de modèles pour l'artiste, l'enfant, le fou, le primitif ou le sauvage, vraiment la triade moderne, est remplacée dans les années 80, 90 par la figure de l'adolescent attardé. Et c'est pour ça que je choisis bête aussi, finalement, ce n'est pas pour Flaubert et pour Bêtise, c'est pour l'idée d'âge bête, qui est une expression qui se diffuse particulièrement dans les années 80, 90. Avec cette figure de la régression, c'est également une figure qui est très présente dans l'industrie du divertissement, je vais y revenir. Tout petit point, parce qu'en fait, l'histoire des idées, l'histoire des mots, elle est liée à cette histoire-là. Si on prend le Oxford English Dictionary, DUMB en anglais, parce que je me suis beaucoup demandé comment traduire Bête, DUMB, dans la première édition, on n'a quasiment que les désignations pour dire muet, muet et frappé de stupeur. Et dans l'édition de 1989, on a, ce que j'ai mis en rouge, l'addition, le moment où DUMB ne signifie plus muet et frappé de stupeur, mais foolish, stupid, ignorant, DUMB blanc, etc. Et ça, ça apparaît en 1989. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement là-dedans, c'est que c'est aussi le moment où ces figures d'adolescents attardés occupent l'ensemble du champ de la culture. Il y a vraiment là une sorte de zeitgeist autour de cela. Je reviens un petit peu dans les années 60, fin des années 60, aux Etats-Unis, autour de ce moment où l'adjectif DUMB change de sens. Eva Hess, qui est une protagoniste d'un art qu'on a désigné à ce moment-là comme informe et qui est aussi lié à la jeunesse de l'art conceptuel, quand elle fait ce genre de choses, elle écrit dans une lettre à Sol Le Witt, le grand protagoniste de l'art conceptuel, « I'm doing dumb things, it looks like breasts and penises », « ça ressemble à des seins et à des pénis, je fais des choses bêtes ». Et donc, quand elle utilise DUMB à ce moment-là, elle parle de choses un petit peu régressives liées aux sexuelles. Mais DUMB, on peut aussi l'entendre dans un autre sens. On peut aussi considérer que l'art conceptuel le plus rigide, qui travaille à partir de systèmes fermés, ça c'est une œuvre de Sol Le Witt, c'est le diagramme de cette œuvre-là, donc ce sont des systèmes extrêmement complexes, le moment de l'art conceptuel le plus austère et le plus aride, est en fait une forme de bêtise. C'est Vital Gombrowicz qui disait « plus c'est intelligent, plus c'est stupide ». Les raffinements de l'intelligence conduisent à des impasses. Et Le Witt en a lui-même l'intuition, ça c'est ces Waldor Rings, où on donne une instruction, là c'est l'instruction avec le chiffre 4, un petit peu bête, et il faut aller jusqu'au bout et épuiser cette instruction. Le même Le Witt, avec Joseph Kossuth, l'un des grands représentants de l'art conceptuel, les théoriciens de l'art conceptuel, dit qu'il cherche à être « smart enough to be able to be dumb ». Et il emploie « dumb » aussi au même moment. Je veux être suffisamment bête, suffisamment intelligent pour être capable d'être bête. Alors c'est une sorte de pirouette de la part de quelqu'un qui est un théoricien assez dur de l'art conceptuel. Et là où je veux en venir par là, c'est qu'en fait, il y a plusieurs formes de bêtises, mais que déjà à ce moment-là, on va avoir des manières de sortir de l'art conceptuel et de son aridité par le retour au corps et à une, disons, des formes de bêtises plus traditionnelles. Bruce Noeman, qui est à la croisée de l'art conceptuel, de l'art vidéo, de pratiques corporelles, en est un assez bon exemple. Il pratique la bêtise de la tautologie ou de la répétition dans des pièces qui durent, là c'est neuf minutes, il en fera d'autres qui dureront une heure le temps de la cassette vidéo entière. Et dans Bouncing to Rubber Balls between the floor and ceilings with changing rhythm, pendant les neuf minutes du film, il fait rebondir des balles de tennis dans son atelier. Ce qui est plus amusant, c'est que l'année suivante, il fait Bouncing Balls ou c'est d'autres types de balls qui sont les siennes, qui le fait rebondir. Alors c'est un film en slow motion, donc ça bouge très doucement et c'est presque un petit peu fascinant parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, c'est vraiment un ralenti très étiré. Et ce qui est amusant, c'est que c'est cette interview l'année suivante. Jusqu'ici, j'ai fait quatre films. L'un s'appelle Bouncing Balls, balles rebondissantes. Seulement cette fois, ce sont des testicules à la place de balles en caoutchouc. Un other, etc., il décrit les quatre films. Est-ce qu'on peut appeler ça une sculpture corporelle ? Oui, je suppose. Et donc, il pose cette équation, balles de tennis égales testicules, comme si de rien n'était, alors que, évidemment, ça n'a rien à voir. Évidemment, voir pendant dix minutes des testicules bouger ou rebondir, ça n'a rien à voir avec regarder des balles de tennis. et il fait comme si de rien n'était et il dira en fait que, moi c'est comme ça que je le lis, cette proposition-là, c'est une manière de se moquer de lui-même. C'est une manière de se moquer lui-même de sa proposition deux ans plus tôt de faire rebondir des balles de tennis, etc. Donc, par le recours au corps, par le recours à une forme de bêtise, moquer, ou en tout cas, interroger ce que peuvent être les impasses d'un art trop intellectuel. Je saute, je fais un grand saut de ces années 60-70 qui portent en germe une partie de ce dont je veux montrer le déploiement à l'échelle globale du monde de l'art dans les années 90-2000. Richard Jackson, artiste californien, Pompidou, ça fait Pompidou, sorte d'onomatopée comme le balbutiement enfantin. On est évidemment au centre Pompidou en 2005 dans l'exposition de Dionysiac. Pompidou, ce sont des ours qui urinent, certains avec des têtes d'ours, d'autres avec des têtes d'urinoire, qui urinent de la peinture, ceux qui ont une tête d'urinoire sur des têtes d'ours et ceux qui ont des têtes d'ours dans des ours à tête d'urinoire. Évidemment, à un premier niveau, c'est une plaisanterie sur Fontaine de Marcel Duchamp, pièce inaugurale pour la qualité de l'image très pixelisée, Marcel Duchamp, qui est elle-même dans les collections du Centre Pompidou à quelques étages de là. Mais ça ne s'arrête pas là parce que si on se limite à ce commentaire, on ne sait pas trop quoi en faire. Je prends cette esquisse et ce renversement de la tête et des parties génitales qui sont aussi l'organe de mixtion en l'occurrence, ça pourrait être cette esquisse, une sorte de manuel d'explication des théories du renversement carnavalesque de Michael Bakhtin. Le haut est détrôné par le bas, l'intellectuel par le corporel, etc. C'est le moment d'inversion du carnaval. C'est une lecture qui a été proposée dont je ne suis pas absolument convaincu de l'absolue pertinence pour une raison simple parce que dans la logique de Bakhtin, le fait d'uriner ou de ce renversement carnavalesque, il n'est en aucun cas lié à de la morale. Il ne crée aucune honte. Il est comique, tout simplement comique. Dans Gargantua, par exemple, il y a ce moment où Gargantua, c'est le chapitre 16, je cite comment Gargantua paya la bienvenue aux Parisiens et je cite « L'or en souriant détacha sa belle braguette et tirant sa mentule en l'air, les compissa siègrement qu'il en noya 260 418 sans les femmes et les petits-enfants. » Je cite cela parce qu'on a là tout ce qui sépare la gêne comique et le « body shame humor », l'humour de gêne corporel contemporain du grotesque rablésien. Je fais ça pour dire qu'en fait, Grablé est complètement inopérant à mon sens ou Bactine, le renversement carnavalesque pour analyser ce genre d'image. Et il faut, mais on peut pour le coup revenir au texte de Bactine à cet endroit, ce que dit Bactine, c'est que notre rapport au privé et aux fonctions d'excrétion s'est progressivement privatisé à mesure que le monde est devenu, enfin, l'émergence du monde qu'il appelle bourgeois avec le sujet individuel, etc., au XVIIIe siècle notamment. On a grosso modo un changement de paradigme entre ce Moyen-Âge qu'il fantasme un peu ou le rapport là, notamment, l'inversion et au bas corporel est joyeux à un passage où ces choses-là deviennent honteuses. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, je pense que Jackson, là, joue avec le caractère un petit peu honteux de ce genre de choses-là. Ce n'est pas seulement amusant. L'exemple dont je voudrais le rapprocher plutôt que de rappeler, en réalité, c'est du film American Pie 2 de 2001. C'est mon adolescence, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans la salle. C'est bête, c'est très, très, très bête. American Pie, c'est même le bête du bête. Donc, on a ce personnage, Steve Fleur, qui s'imagine que la jeune femme, donc, qui est sa copine à ce moment-là, est en train de lui verser du champagne sur la tête. Et, en fait, il y a un personnage qui, à l'étage de la fête, va uriner depuis le balcon. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait tomber un pot de fleurs, ça assomme sa copine, et donc, elle ne se rend pas compte, ce n'est pas du champagne. C'est son camarade qui lui urine dessus, et lui, il s'en délecte comme si c'était du champagne. Bon, c'est très bête. Et quand il s'en rend compte, évidemment, c'est dégoûtant, il crie partout, etc. Et je pense qu'en fait, pour comprendre une œuvre comme celle-là, il faut avoir ce genre d'éléments en tête sur la question du body shame humor. Ça, ça nous place exactement à mi-chemin entre le petit enfant qui urine, qui est complètement inoffensif, c'est le Man Can Peace, et le fantasme sexuel du durologie, dont cette série, cette image du X-Portfolio de Maple Sword peut être un exemple. Et donc, c'est les deux extrémités du spectre, grosso modo, la mixtion comme quelque chose de complètement inoffensif ou comme un fétiche sexuel. Et là, on est dans l'endroit où ce que les psychanalystes définissent comme l'âge bête, c'est le moment où on va déréaliser tout ce qui peut avoir trait à la sexualité par le recours à des thèmes scatologiques. C'est les enfants qui crient caca-boudin au moment où, en fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent eux-mêmes devenir un objet de désir. C'est notamment le psychiatre et le psychanalyste Paul Denis qui propose cette théorie. Et je crois que c'est le modèle, l'un des modèles les plus opérants pour analyser ce genre d'œuvres-là. Je vois que le temps avance. Alors, je vais aller beaucoup plus vite sur mes autres images puisque je voulais parler de l'âge d'or, de l'âge bête avec ce modèle de l'artiste adolescent. Avec la figure de Paul McCarthy, et je vais passer très rapidement, ça c'est l'une de ses pièces assez connues, 1995, The Painter, très grotesque. Ça fait beaucoup rire les enfants d'ailleurs, alors que souvent ça ennuie un peu les adultes. Ça dure 45 minutes. Il éventre des toiles, il casse tout, c'est une espèce de grand clown grotesque. Et juste avant, il reprend la figure du clown et les figures de l'imaginaire enfantin. Pinocchio, en 1994, qui, alors on ne sait pas s'il s'accouple avec son camarade, s'il joue à ça. Il y a du chocolat dans tous les sens, évidemment, les connotations scatologiques. C'est très présent. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre ça, c'est que la manière dont McCarthy envisage l'imaginaire enfantin, c'est comme un monde de, c'est vraiment le pervers polymorphe freudien, c'est un monde de désirs très violents. Ça, c'est une magnifique oeuvre qui vient de rentrer dans les collections du MoMA de McCarthy qui s'appelle Baby World. Voilà Baby World. Il y a des clous, il y a des testicules, il y a des éléments dont on ne sait pas s'ils sont sexuels ou pas. C'est vraiment un désir complètement brouillon et qui part dans tous les sens. Ce qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre la pratique de McCarthy dans les années 80, et c'est ce que j'ai appelé la collusion du pop et du trash dans ces sculptures de ces années-là, c'est ce qu'on a appelé le second âge d'or de Disney. Aladdin, La petite sirène, Le roi lion, le moment où Disney renoue avec des succès planétaires. À ce moment-là, il y a un certain nombre d'artistes, dont McCarthy, mais également de producteurs de dessins animés qui prennent le contre-pied radical et qui vont proposer une version de l'enfance et des dessins animés qui soient beaucoup plus régressifs. Notamment Ren and Stimpy qui passent leur temps à... Bon, ils se sentent mauvais, ils pètent, ils se tapent l'un sur l'autre, etc. Ce dessin animé était vraiment un hit au milieu des années 90 sur la chaîne Niccolo Deo. C'est le contre-point radical. Ça s'est produit au même moment. C'est la contre-culture qui s'immisce dans la télévision mainstream. Ça, c'est très intéressant. Jusqu'à maintenant, les choses comme Ren and Stimpy, ça existait dans des comics underground. À ce moment-là, c'est le moment et c'est également le moment des Simpsons, de South Park, etc. Paul McCarthy, pour comprendre une figure comme celle-là, Biren Rabbit and the Rock, 93, dans la collection Pinot, je vais y revenir, l'un des emblèmes de la collection Pinot, en réalité, il faut avoir en tête que la même année, on a Ren and Stimpy qui font ce genre de choses-là. Il y a quelque chose là, et cette collusion du pop et du trash, de l'enfantin et du sexuel, elle est très présente à ce moment-là. Une autre sculpture de McCarthy qui est moins connue, Beer, on peut tout à fait rapprocher de cela. Et je voulais simplement citer John Krifalucci qui est le créateur de Ren and Stimpy. I think we are just destroying the minds of America and that's been one of my lifelong ambitions. Pour conclure, je voulais parler de spectacularisation et de légitimation de cet art délibérément bête. Alors, il y a le succès de Jackass à la fin des années 90, début des années 2000. Pourquoi je parle de Jackass ? Parce que la première du film Jackass 3D a lieu en 2010 au MoMA de New York. Donc, le temple de l'art moderne aux États-Unis propose la première de Jackass. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jackass. Là, c'est par exemple les choses les plus bêtes et violentes les unes que les autres. et là, c'est qu'ils enferment l'un des personnages de la série dans des toilettes chimiques et une grosse machine ferme la porte et vient secouer le... C'est ce genre de choses-là. Pou cocktail, cocktail de caca. C'est ce genre de choses-là. Jackass, qui était plutôt cette esthétique très bricolée, low cost, au moment où ça a du succès à la télévision, à tellement de succès qu'on leur propose de faire des films à Hollywood. Évidemment, ils y vont. Ils vont même faire Jackass 3D. Donc, on est déjà dans cette dynamique elle-même de spectacularisation de la bêtise. Et j'insiste sur le fait que c'est un phénomène global. Ce n'est pas seulement l'art contemporain. À ce moment-là, ce qui est fascinant, c'est que Jackass 3D, il est présenté au MoMA pour la première en 2010. Des gens ont réfléchi pour savoir si c'était de la performance artistique ou pas. Bumb and Numbar que vous avez projeté dans la semaine de la pop-philosophie, au début de la semaine. Moi, je l'ai vu pour la première fois, tenez-vous bien, au centre Pompidou en 2014, je crois, dans un festival sur la comédie américaine. Là encore, ces espaces de légitimation que sont les musées peuvent présenter des films comme celui-là. C'est génial, pour le jeu d'acteur d'Humb and Numbar, mais comme son nom l'indique, c'est vraiment bête et plus bête encore. Et mon tout dernier moment, c'est ce moment de légitimation de l'art délibérément bête par les collectionneurs prescripteurs et je pense que je me cantonnerai à l'exemple de François Pinault. La plateforme, c'est celle sur laquelle il y avait le Balloon Dog de Jeff Koons dans mon image introductive. C'est la façade du Palazzo Grazi ouvert en 2006. En 2010, ouvre Punta della Doga, la pointe de la douane rénovée par Tadao Vando. Et en fait, de l'ouverture jusqu'à du Palazzo Grazi à celle de la pointe de la douane, on a le déploiement d'une esthétique de la bêtise au sein de la collection Pinault. Évidemment, c'est un peu polémique ce que je vais dire, mais je vais m'en expliquer. Il commence, Pinault, avant de montrer sa collection, il collectionne depuis longtemps. On sait que c'est l'un des collectionneurs majeurs. Ce tableau de Mondrian, il l'achète dans les années 90 et c'est le premier achat qui le fait basculer dans la catégorie gros collectionneurs. Je ne pourrais pas dire de bêtises, de mémoire. Il paye 450 000 dollars. Je me trompe peut-être. C'est le type de somme qui vous fait passer dans la catégorie des quelques personnes du milieu capables de faire ça. Il achète un Mondrian. Mondrian, il n'y a pas plus anti-bête, ou austère, conceptuel, etc. Dans la presse, Pinault, à ce moment-là, François Pinault, il est présenté comme quelqu'un d'un peu mystique, qui a un goût pour les choses très épuré, Mondrian. Je le montre parce que dans tous les articles de presse, on parle de cet achat. C'est un achat central dans l'édification de la collection. Dans l'Express, 1998, on est loin de la collection Pinault, de la fondation. Il peut rester des heures à contempler son immense miro. Le dépouillement extrême souligné par l'intensité des lignes qui en délimitaient la surface, c'est ça qui la séduit dans cette œuvre, explique-t-il dans le catalogue de l'exposition inaugurale de la fondation Pinault à Venise. L'exposition inaugurale qui s'appelait Where are we going ? Un choix d'œuvre de la collection Pinault. Where are we going ? qui était à la fin de la collection de Gauguin et de Damien Hirst. Damien Hirst, Where are we going ? C'était cette œuvre-là qui était présentée dans l'exposition. Gauguin, d'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? C'est l'huile sur toile du musée de Boston, très connu. Il se situait dans cette double généalogie ou sous-double patronage entre guillemets. Ça, c'est un Paul Sérusier. Très souvent, dans tous les catalogues d'expositions, on raconte que le premier achat de François Pinault, c'est un Paul Sérusier. Fin 19e siècle. C'est court de ferme. Il n'y a pas d'image, donc j'ai juste mis le titre. L'autre, c'est pour avoir une... Voilà l'image qui est créée dans la presse. Ouverture de l'exposition inaugurale au Palazzo Grazzi. Rovko, la peinture moderniste, abstraite, mystique, américaine de l'après-guerre. Bob Reimann, le blanc, l'exploration du blanc, toile après toile. Son univers minimaliste où l'esprit, libéré de l'insignifiance des détails, entre en communion avec l'essence même de l'existence. Twombly. Donald Judd, le minimalisme, il pose devant. Donald Judd, à Marfa, au Texas, dans sa fondation, que Pinault désigne comme cathédrale de lumière dans le catalogue. Je multiplie ces exemples-là. Dans la presse, la très forte attraction de Pinault pour l'abstraction, voire le minimalisme. Celle-là, j'adore. Mon propre goût, Pinault says suddenly, as our main course appears, is minimalism. Donald Judd, Robert Reimann think assez mystique, big white paintings. Consultant Philippe Segalo, for example, recalls anything Pinault, accompanying Pinault to see a Karl-André Floor sculpture. Et après une demi-heure d'observation silencieuse, Pinault dit, je n'ai pas d'autre choix que de l'acheter et paye 7 millions pour cette œuvre-là. Là, on est dans le Financial Times. C'est cette œuvre-là de Karl-André au sol de l'atrium du Palazzo Grazi. Là, on la voit avec un petit peu plus de monde, y compris François Pinault au moment de l'inauguration. Ce qui est intéressant, c'est que si on lève les yeux, on voit ça, le cœur de Jeff Koons. Et si on avance un peu plus loin, on est toujours en 2006, au moment de l'inauguration, on a Beer and Rabbit on a Rock, l'ours et le lapin en train de copuler sur un rocher. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment, progressivement, après s'être établi comme une figure de collectionneur plus que respectable des Roscoe, des Ryman, toute l'histoire de l'art moderne et surtout le plus austère, le plus mystique, le plus... Vous m'avez compris. On arrive à ce genre de choses-là et à Jeff Koons. Et en fait, en quelques années, c'est ces choses-là qui vont devenir les emblèmes de la collection au point que, par exemple, l'art à l'épreuve du monde à Dunkerque, collection des musées du Nord et de la collection Pinault dont le commissaire était Jean-Jacques Alliagon, l'affiche, c'est l'ours et le lapin sur un rocher. C'était dans le métro à Paris, partout, à l'été 2013, c'est ça. Maurizio Catellan, vous connaissez peut-être, la Nona Ora, le pape Jean-Paul II écrasé par une météorite, sert de couverture à « Qui a peur des artistes ? » une sélection d'œuvres de la collection François Pinault. Et quand on arrive en 2009 à l'ouverture de Punta de la Dogana, le deuxième espace, là, ces tendances à la bêtise et à la régression dominent toute cette exposition. Et Pinault va recevoir les invités le jour de l'inauguration, devant Train Pig Island, Paul McCarty, où les figurines à l'effigie de George W. Bush se sodomisent les unes des autres, parfois à l'aide de bouteilles de champagne. Et il reçoit tout le monde là-devant. On a également Gélitine, donc des peintures en pâte à modeler. On a les frères Chapman, avec ces figures de charniers, de petits zombies nazis qui se tuent les uns les autres, et le clown Ronald McDonald au milieu. Là, j'ai triché, c'est dans une autre installation, mais on a aussi des dinosaures qui copulent au milieu. Donc c'est à la fois atroce et ridicule et comique. Les Chapman, ça ce sont les gribouillages sur les caprices de Goya. Ce ne sont pas seulement des gribouillages parce que c'est très précis comme dessin, c'est plus que des gribouillages. Ce n'est pas simplement Asger John qui va barbouiller un canard sur des croûtes, c'est en fait hybrider les caprices de Goya, hybrider Goya, là ce sont les désastres de la guerre, avec la culture vidéo, la culture des films d'horreur de leur jeunesse interdits par Margaret Thatcher qu'on appelait les vidéonasties qui circulaient sous le manteau et qui ont donc constitué la culture commune de toute une génération parce que c'était interdit. C'est une autre oeuvre des frères Chapman que j'ai mis en rapport avec Society. Cannibal Holocaust, très mauvais, évidemment, il y a Goya en arrière-plan, Goya qui est omniprésent, encore les Chapman qui gribouillent sur Goya, là on ne peut pas ne pas penser à cette espèce de monstre dans Starship Troopers de Veroven. Ce qui m'importait de montrer avec ces images-là, c'est que on passe, après avoir établu une figure de collectionneur respectable, on va mettre en évidence vraiment cette esthétique de la bêtise, elle se déploie aussi parce que l'une des personnes les plus puissantes du monde de l'art contemporain à ce moment-là va mettre ça en avant dans sa collection pendant quelques années. C'est une tendance dont on est sorti, c'est-à-dire moi quand j'ai écrit ma thèse on était en plein là-dedans, elle partait du constat de cette omniprésence. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la tendance et si vous avez vu la bourse de commerce de Pinot, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas cette esthétique de la bêtise qui domine. On est passé à autre chose et je pourrais y revenir si vous voulez dans les questions. Je vais simplement aller très vite, ce sera en guise de conclusion, sur d'autres manières dont les collectionneurs peuvent s'emparer de ces questions d'art délibérément bête. The Broad à Los Angeles, c'est au moment de l'inauguration, c'est en 2016. Ça, c'est les photos que j'avais faites en montant. On monte et l'escalator nous conduit directement au deuxième étage face au tulip de Jeff Koons. On a Warhol, Tombly, Liechtenstein, Beuys et Kieffer. Ed Ruscher, les grands classiques de l'histoire de l'art, c'est un peu le digest de l'histoire de l'art post-1950 aux Etats-Unis et en Europe et les grandes figures du marché. Pour arriver à Jeff Koons dont Ellie Broad est l'un des plus grands collectionneurs au monde, le Balloon Dog dont je parlais. Ce qui m'intéresse, c'est le rabbit, le lapin, le lapin Playboy qui, sur le site de la fondation des Broad, devient le symbole de The Arts, l'art. On a là une capture d'écran que j'ai faite sur le site. Donc, Jeff Koons, c'est le symbole de The Arts. C'est une fondation philanthropique qui donne des millions et des millions et des millions tous les ans pour l'éducation de Broad. Donc, c'est là encore, comment dire, une manière dont s'écrit un récit hégémonique de l'histoire de l'art contemporain. C'est une manière d'imposer Koons comme la figure centrale de l'art des dernières décennies. Mon contrepoint, c'est avec The Marchano, qui est la fondation des frères Marchano. Les frères Marchano, c'est la marque Guest de Pret-à-Porter. On a cette œuvre-là de Paul McCarthy. Vous vous souvenez de la polarité de départ ? Évidemment, on est à Los Angeles, on n'est pas loin. On a des collectionneurs qui, en fait, se tirent la bourre et se répondent les uns aux autres dans ce qu'ils choisissent de montrer de leur collection. Là, c'est l'expo inaugurale de The Marchano qui montre donc le Balloon Dog boursouflé en plastique de Paul McCarthy qui, évidemment, parodie celui de Jeff Koons. Ça fait également la couverture du livret de l'exposition. Quand c'est reproduit, ça laisse aussi des traces. Il n'y a pas que mon image, il y a les supports de communication qui ont servi, etc. Je passe sur ces images-là. Ça, c'est Moura Kami, une manière de réagir au Moura Kami de François Pinault. Vous voyez, en fait, ils se répondent les uns les autres dans ce qu'ils choisissent de montrer. Et je voulais terminer avec, parce que j'ai été un peu long, cette mise en perspective du Balloon Dog boursouflé, gonflable, cette fois, de Paul McCarthy à Frise, New York, qui, évidemment, est une parodie énorme de Koons, boursouflé, gonflable, un petit peu ridicule. Manière de dire le marché de l'art est lui-même une bulle complètement ridicule. La critique qui est portée, elle est absolument évidente. Et l'œuvre, elle se fait acheter pour presque un million de dollars, 900, 1000, quelque chose. Preuve que, quand bien même on aurait les meilleures intentions du monde, le serpent se mord la queue, on est digéré, etc. Est-ce que je peux prendre cinq minutes de conclusion ou est-ce que là on dépasse le temps ? Je les prends parce qu'elle est écrite et elle va nous emmener à un autre endroit. Je voulais conclure sur cette géographie qui a été principalement américaine. L'histoire de la bêtise dans l'art contemporain est celle de pratiques minoritaires dans les années 60-70 devenues majoritaires et hégémoniques. Il ne s'agit pas tant d'identifier un mouvement des périphéries vers un supposé centre du monde de l'art que de penser l'élaboration si ce n'est d'un nouveau canon à tout le moins de nouvelles légitimités artistiques. Comment le pacte autour du nom de l'art, c'est une expression que j'emprunte à Thierry de Duve, s'est-il ressoudé autour de ceux qu'aurait auparavant disqualifié un commentaire dédaigneux du type « Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais emmené les enfants. » Le point que je voudrais souligner et interroger en conclusion, c'est que la très grande majorité des artistes qui ont contribué à cette culture de la bêtise sont de sexe masculin. Je n'ai pas montré une seule femme, je crois, dans ma présentation. J'aurais pu, et peut-être dû, montrer, parler d'Anette Messager, d'Esther Ferrer, de Sarah Lucas, dont j'apprécie énormément le travail par ailleurs. Être bête, c'est une situation, c'est pour ça que j'ai autant insisté sur les termes, socialement dévalorisée. Dans un monde qui est structuré par des rapports de pouvoir déterminés par de multiples facteurs dont les principaux sont la classe sociale, la race, le genre, la sexualité, etc., l'individu jouera plus facilement à être bête lorsqu'il sera dans une situation de relatif confort ou de privilège. Sans aller jusqu'à dire que la bêtise en art est l'apanage du mal alpha, on peut affirmer qu'il y a plus de chances pour qu'elles soient pratiquées lorsque l'individu n'est pas dans une situation où il a socialement besoin de prouver son intelligence et de justifier sa position, sa place au sein d'un groupe déterminé. C'est en tout cas ce que tend à montrer mon étude, statistiquement tout au moins. Et je voudrais souligner un paradoxe. S'il est plus probable de trouver des pratiques de la bêtise chez certaines catégories d'individus, on peut néanmoins insister sur le potentiel de subversion de la bêtise, subversion queer, et là j'emprunte à Jack Alberstam dans The Queer Art of Failure qui est son ouvrage majeur de 2011, pour moi un de ses ouvrages majeurs, pour qui la bêtise peut être une stratégie de résistance. Lorsqu'elle est délibérément choisie dans une optique qui ne se limite pas au divertissement et au spectacle, lorsqu'elle refuse de servir l'ordre économique et même d'y participer, elle est refus de l'intelligence, refus de l'ordre du discours, refus du langage et de la discussion dans les termes même de ceux qui maîtrisent la parole et la pensée. Elle est refus de produire et de se reproduire. Selon l'artiste suisse Thomas Hirschhorn, et je pense au Hirschhorn d'il y a 20 ans, pas au Hirschhorn d'aujourd'hui, la bêtise est la seule réponse à un système plus bête encore mais trop puissant, phagocytant et digérant tout ce qui tente de l'ébranler, ce capitalisme ultralibéral duquel participe pleinement le monde de l'art contemporain. La bêtise radicale parce qu'il ne sert plus à rien de discuter. Je le cite, « Comment peut-on lutter aujourd'hui ? Grâce à la bêtise, nous ne serons jamais plus malins que le capital. C'est futile, je ne veux être ni intelligent, ni habile, je m'efforce d'être bête. » Et donc, il joue la précarité hyperbolique en utilisant des pneus de voiture, du papier d'alu, en produisant des montres Rolex géantes en carton, en papier mâché, pour tenter bêtement, obstinément, de déjouer le processus inéluctable de commodification, réification et marchandisation de l'œuvre d'art dont je parlais en introduction. La bêtise peut donc s'avérer, et j'insiste sur la modalisation, elle peut s'avérer, comme elle peut tout aussi bien être récupérée illico, un endroit de résistance tant au capitalisme mondial intégré qu'au logocentrisme qui est, selon la belle expression de Jacques Derrida, aussi un phalogocentrisme, un ordre symbolique fondé sur le phallus et le logos. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Vous en avez besoin, je parlerai fort. On se l'échange. Merci à la fois que les images et pour la réflexion qui me donnent un peu envie de vous titiller. D'abord, la manière dont, ça c'est un point sur lequel je veux vous titiller, mais c'est constitué la collection Pignot. En fait, il est toujours allé mainstream. On sait très bien que ce n'est pas lui qui l'a fait, on sait très bien qu'il a toujours des conseillers qui pourraient s'annoncer à Yagon, il y en a eu d'autres avant, donc à un moment donné il fallait avoir un... Mondrian, il fallait avoir un Rovco, il fallait avoir etc., les Lujol Suspects et il a toujours suivi les Lujol Suspects. Donc ça, c'est un point. Et comme c'est Pignot, il est évident que l'argent entre en ligne de compte, que ça crée d'immunisation et moi, je m'amuse parce que les Maloundog, comme vous l'avez rappelé très justement, il n'y en a que cinq et qui arrivent à des prix absolument colossaux. il y en a qui se revendent de temps en temps et je me dis, vous savez, il y avait un jour aux enfants, quand j'étais petite, il ne fallait pas garder, je crois, le valet de pique, ça s'appelait le Pouilleux. Je me dis qu'à force de jouer ensemble, il y a un jour un qui gardera son Maloundog et ce jour-là, il aura tout perdu parce que le Maloundog ne m'aura plus rien. Non, maintenant, je suis sérieuse. Je suis un peu étonnée par le fait que vous parliez de bêtises. Ce n'est pas le terme que j'aurais employé à partir des exemples par lesquels vous avez commencé. Et je me souvenais, vous êtes aussi trop jeune, pour avoir connu ce dessin, d'un dessin de Claire Bréthéché, qui était absolument formidable et on voyait deux gosses qui ne devaient pas avoir l'âge oscatologique, justement, trois et quatre ans, ils se voulaient par terre, pipi, caca, etc. Et les parents excédaient, disant, ces gamins, quels idiots, et eux étaient en train de lire Petite sémiologie de la scatologie. Bon, donc, en fait, les heures que vous avez regardées en commençant par l'analplogue, pour ceux qui n'ont pas vu à Paris, c'était place Vendôme, c'était censé être un sapin de Noël. Et comme la bien, chez les gens bien pensants et dans les beaux quartiers, on n'a pas la pratique de l'analplogue, certains ont dit, bah, oui, c'est un sapin de Noël, qui, bon, qui est un peu, etc. Jusqu'au moment, ayant découvert que ce n'était pas ça, évidemment, protestation, et il a été, il a été enlevé. Du même, vous avez montré à la monnaie les Papa Noël en chocolat et les bites en chocolat et quelques analplugs aussi en chocolat. Vous avez aussi commencé par quelque chose de très intéressant que moi, j'ai eu l'occasion de voir, peut-être pas vous, parce qu'encore une fois, vous étiez trop jeunes, qui était le Vindel, le Vindel, le Vindel, qui était au CRPC, c'est-à-dire la machine à fabriquer de la merde. Bon, etc., etc. Or, ce qui n'a rien à voir avec Manzoni, l'ère de l'artiste, qui était, ça, dans une provocation avant-gardiste. Alors, où est-ce que je veux en venir ? C'est qu'il s'agit d'une phase scatologique qui a été abondamment exploitée par les artistes et qui me paraît être non pas de l'ordre de la bêtise, mais de l'ordre d'une régression infantile de l'art, ce qui n'est pas la même chose à mes yeux. Il y a eu une régression infantile. Je la lis à Marseille quand je vois cette espèce de nounours orange devant le muscle qui ressemble à une gélatine mère. Et on en a de très, très nombreux exemples. Cette régression infantile, elle exploite toute la scatologie infantile, il y a un âge pour ça. Elle plaît et comme elle est à la mode, évidemment, elle est collectionnée par des grands collectionneurs, conseillés qui ont des postes importants dans différentes institutions culturelles. Je ne diserai pas d'autres noms que celui de Hayagon, mais on en connaît bien d'autres. Alors, si vous voulez, c'était sur le mot bêtise. Non, c'est cette régression infantile, scatologique, même de peindre avec ses doigts et avec de la merde pour, etc. Comme les enfants peuvent jouer avec la pâte à modeler ou peuvent jouer avec du caca. Donc, je suis tout à fait votre propos à l'exception du mot bêtise. Par ailleurs, et j'arrête là, vous avez montré que, non, mais là aussi, je le suspecte, c'est pas lui qui est allé à Marfa, mais on lui a dit que c'était quand même pas mal d'avoir du carré, que c'était pas mal d'avoir une collection de ce nom du jeune, que c'était pas mal d'avoir. Merci. Un, un, deux. Merci pour cette remarque et ces questions. Pinault, il va dans les galeries quand même. Je crois que c'est, Pinault, en termes de collectionneur, c'est pas Bernard Arnault. C'est quand même quelqu'un qui a, je crois, une vision plus que d'autres. Après, il a aussi le pouvoir d'eux, Christy, c'est, mais c'était peut-être pour mettre un tout petit bémol. Après, mais évidemment, il y a tout le monde derrière. hier, oui, mais, oui, évidemment, mais ça n'empêche pas qu'il y va dans les galeries. Et quand il n'y a pas forcément du monde, on lui a peut-être dit dans laquelle aller, il y va lui-même et il choisit ce qu'il achète parfois. Bêtise. Je suis assez d'accord sur votre remarque par rapport à l'emploi du terme. C'est pour ça que j'ai fait toute cette longue introduction pour montrer que, finalement, je choisissais ce mot-là pour toutes les implications qu'il pouvait avoir, mais en disant que ce n'est pas du tout la même chose que cette bêtise des idées. Pourquoi je prends bêtise ? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le substantif, c'est l'adjectif. C'est bête. C'est parce que... Pourquoi vous n'êtes pas infantile ? Parce que c'est pas... Parce que c'est... Comment dire ? Le commentaire qu'on attend, c'est bête. Ce n'est pas si c'est infantile. C'est infantile, c'est déjà trop élaboré. Ne sois pas... On ne dit pas à un enfant ne sois pas infantile. On lui dit ne sois pas bête. Et c'est de là que je pars. Et c'est aussi parce que dans les années 80-90, c'est le moment où s'élabore la notion même d'âge bête. Et qui a trait à ces questions de scatologie. Je l'ai dit très rapidement, mais Paul Denis élabore ça de manière beaucoup plus rigoureuse que ce que moi, je vais reformuler là, en disant grosso modo la bêtise de l'enfant de l'âge bête, c'est un cache-sexe. C'est je vais faire du grotesque, du scatologique pour éloigner le spectre de la sexualisation. Et je crois que finalement, pas mal, un certain nombre de ces artistes font la même chose. Et donc, ce modèle de l'âge bête, et Paul Denis parle de fonctionnement mental bête, pour désigner ce processus. Et il dit, l'enfant fait ça, les adolescents attardés, qui sont le paradigme esthétique des années 90, font la même chose. Et il dit aussi, les adultes privés de liberté, comme les hommes en caserne, par exemple, c'est le moment où tout ça ressurgit parce qu'on ne peut pas avoir accès à ces responsabilités habituelles, etc. Et il emploie ce terme bête, et je trouve que le terme bête, plus que bêtise, dire art bête, c'est beaucoup plus efficace. Après, le titre, je sous-titre, la gloire de la bêtise, régression et superficialité dans les arts, puisque ce sont les deux polarités, à mon sens. Mais effectivement, c'est un terme, je suis d'accord, c'est un terme qui est difficile, et c'est pour ça que je préfère passer, en général, et je passe assez vite du substantif à l'adjectif. Oui ? Bonsoir, j'aimerais savoir si vous pouvez nous donner quelques pistes, ou si vous avez réfléchi à quelques pistes pour nous permettre de sortir de l'aspirable de la connerie, puisqu'il s'agit principalement de la connerie cette semaine, ou de la bêtise préférée. Quoi qu'il en soit, vous avez notamment donné des exemples d'artistes qui, par leur radicalité, souhaitent dénoncer le mercantisme absolu à certaines œuvres, donc Kuhns, dénoncés par McCarthy, simplement, on retombe dans le rhum rapidement. Finalement, l'œuvre est à nouveau valorisée, on voit tout ça dans d'autres éléments type street art, comme ici, on tente de sortir en fait l'œuvre de ce roi mercantique, de la rendre accessible à tous, sans effort de la détruire, et cette œuvre, par une tentative de destruction, double, voire occupe sa valeur. Merci. Comment on en sort ? Si je réponds avec Boltanski et Schiapello, on n'en sort pas parce qu'en fait, la critique du capitalisme est digérée par le capitalisme qui se renforce par la critique qui lui est faite en l'intégrant à ses propres processus. C'est un premier élément de réponse. Ça veut dire quoi si on le transpose au monde de l'art contemporain ? Ça veut dire que si on veut en sortir radicalement, on en sort radicalement. Mais donc, on refuse de vendre ses œuvres, on refuse les institutions, etc. C'est une position que moi, j'appelle une position de cathare qui peut être... On peut faire ce choix-là et il est tout à fait respectable, mais on peut aussi faire le choix de continuer de l'intérieur, quand bien même on va se faire récupérer de maintenir ses positions à partir du moment où on estime que le discours est assez clair. Et ce qu'on peut reprocher à des gens comme McCarthy, c'est l'ambiguïté du discours. Moi, je trouve ça assez génial, en fait, ça, parce que c'est un contre-monument, un anti-monument, une anti-colonne-vendôme. Donc, c'est un anti-monument phallique, c'est un anti-monument patriarcal, c'est un anti-monument guerrier, etc. Et vraiment, dans les matériaux, dans la forme, dans la destination, dans le type de sexualité que ça implique, c'est l'antithèse. Et en plus, la colonne-vendôme, c'est une place très importante dans l'histoire de l'art. Donc, c'est, en fait, sous et dehors de provoque très bête, c'est extrêmement intelligent et ça porte une critique très forte si on veut le lire comme ça. Après, à partir du moment où la position, elle est claire, où on choisit de sortir du monde de l'art, où on choisit de continuer à porter ses messages. C'est toute la question, est-ce qu'on en sort radicalement ou est-ce qu'on se dit j'utilise cet espace de visibilité qui m'est donné pour continuer à défendre un certain nombre de choses. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse trancher. Ce sont des choix qu'on fait politiques, en fait. et voilà, ce n'est pas grave si c'est récupéré. Je veux dire, McCarthy s'est vendu extrêmement cher. On pourra dire que McCarthy a dit le collectionneur qui achètera ça est un con, le collectionneur l'achète. Ça lui échappe. Je veux dire, l'œuvre, à partir du moment où elle est vendue, elle échappe à l'artiste. Donc, je pense que là, il faut bien distinguer la proposition qui est faite, publique, comme celle-là, par exemple, et la manière dont les œuvres vont ensuite avoir une vie. Évidemment, on ne peut pas séparer. Enfin, bon, voilà, c'est les éléments de réponse que je voudrais donner sans... Parce que moi, j'aime bien, en fait. Et je pense que Vim Delvoy, même Vim Delvoy, en fait, c'est une immense caricature. Je veux dire, c'est très cynique. Mais en fait, c'est le miroir déformant de l'économie dans laquelle on vit. Donc, en fait, c'est aussi quelque part dans son cynisme une manière de dire « En fait, ce monde-là, il est vraiment dégueulasse. Moi, je vais en tirer du profit, d'accord. Je fais simplement ce que le système veut que je fasse. » C'est très cynique. Mais en même temps, ça l'expose. Donc, c'est aussi une manière... Alors, évidemment, on peut faire des choix radicalement autres. Et ils sont tout aussi... Ils sont peut-être plus éthiques. Mais en tout cas, ces œuvres-là, elles disent aussi ça. Elles ne sont pas seulement complices. Elles sont à la fois complices et critiques. Et c'est toute la difficulté d'évoluer dans ce régime-là, en fait, et de ne pas en sortir radicalement. Merci. Une autre question ? Par rapport à la tendance de la tendance, on est en train... On dit qu'on est en train de changer d'air avec... Je vais parler de cet accrochage-là. Oui. Comment vous articulez justement ces... Comment vous expliquez ces modifications ? Est-ce que c'est quand on est dans une extrême comme le moment où il a laissé les clés ou qu'il nous a laissé les clés à Tamiana et ça a été... Ça a été... On est allé au bout de la chose. Oui, un désastre. On est allé au bout de la chose. Est-ce que ça articule un changement ? Alors, l'expo Hearst à Venise 2017, elle est un désastre critique encore que, il y a quand même des gens pour aller écrire dans le catalogue et, pardon, je ne veux afficher personne, mais l'expo à la Fondation Cartier qui est lamentable. On l'a fait en 5 minutes. Et Hearst a été un artiste intéressant. Attention, moi, je ne vilipande pas tous ces artistes. Je pense que Hearst, au début, c'est intéressant et qu'il y a des vrais fils rouges. C'est Cerisier chez Cartier en ce moment, c'est nullissime. Il y a un texte d'Emmanuel Ekocia dans le catalogue. Il y aura toujours des manières de légitimer ces pratiques-là. Je ne sais pas si on est... Quand je dis qu'on en est sortis, je dis que les grands collectionneurs qui ont mis ça en évidence sont dans une autre logique de monstration et que là, la bourse de commerce, on est revenu à quelque chose de plus sérieux avec, en plus, évidemment, la plus grande exposition de David Ammons, artiste afro-américain, central aux Etats-Unis qu'on ne montrerait pas, qui est un très grand artiste. Mais ça... Oui, mais ça fait un moment qu'on sait que c'est une des figures les plus importantes des années 60-70. Je veux dire, c'est très bien. Ce que j'ai dit, c'est que Pinault, là... Oui, mais là, les institutions ont été dramatiquement en retard sur Ammons. Mais moi, je veux dire, je ne critique pas la collège. C'est ce que j'essayais de dire en répondant. Je me pose en historien. Moi, je ne la défends pas, je ne la critique pas. Je me pose en historien et j'essaye de montrer quelles ont été les stratégies de monstration. Et les stratégies de monstration, pour moi, ça a été de mettre en évidence Kounsé McCarthy vraiment, très fortement, et Maurizio Cattelan, et Jack Edino Chapman, et les gélitines qui aujourd'hui sont passées de mode, et Murakami, les artistes pérotins, ces gens... Ça a été vraiment de mettre ça en évidence. Aujourd'hui, on est sortis de ça. D'ailleurs, Ours Fischer, qui est au centre de la boîte de commerce, on a mis la pièce qui était à la Biennale de Venise je ne sais plus en quelle année. On n'a pas mis les... Alors, un peu majestueuse, le Djambe Bologna en train de fondre. On aurait pu mettre d'autres figures en cire qu'il a faites, complètement grotesques et ridicules, parce qu'il a fait les deux. Et on n'a pas mis ça. Donc, c'est... Voilà, là... C'est là où je dis que... Je ne sais pas quelle direction ça prend. Je dis juste que on a changé d'affichage. Voilà. Pardon. Je rajoute juste une chose parce que j'ai fait un article assez assassin dans Art Press sur... C'était Vuitton. Mais je disais que Vuitton imitait Pinot parce qu'il présentait une de ses sculptures de Hearst qui était dans l'exposition chez Pinot. Dans une expo qui était censée être sur le portrait, donc toutes les questions de genre et gender trouble et toutes ces choses-là. Et moi, j'avais trouvé ça opportuniste au possible. Et donc, j'avais fait ce texte-là. Sans dire que... Exposer David Hammond c'est opportuniste parce que David Hammond c'est depuis longtemps dans la collection de Pinot. Il y a dans la manière de mettre en avant ces questions de genre, questions raciales, questions écologiques aujourd'hui, par des fondations d'entreprises qui en fait sont quand même les instruments de toutes ces crises-là quelque chose de l'ordre d'un opportunisme qui est très agaçant. Voilà. Et donc, pardon, je conclue là-dessus. Nous devons aussi partir vers la maison hantée pour la dernière rencontre Popphilo, Semaine de la Popphilosophie sur la cannerie. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements